Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle édition de l'Alter-JT. Bonjour Xavier. Bonjour Flore. Dans cette édition, il sera question des manifestations en France contre l'impunité policière et les violences policières à la suite de l'assassinat de Rémi Fraisse, opposant au barrage du Testé. Nous parlerons aussi social, de la non-augmentation du SMIC, que nous comparerons à la question des retraites chapeau, et aussi de cette austérité, de ce plan d'austérité, le plan VALS, qui frappe durement les communes et notamment les plus pauvres d'entre elles. Il sera également question d'écologie avec une action spectaculaire de militants de l'interdiction des pesticides et qui vise en particulier le pesticide le plus vendu au monde, le Roundup. Nous aurons aussi sur notre plateau un journaliste spécialiste de l'énergie nucléaire, Joël Spès, qui viendra nous parler des déboires de la filière nucléaire dans le monde et en France en particulier, avec les soucis d'Areva. Nous évoquerons les 40 ans de la loi Veil autorisant l'avortement en France. Nous parlerons également de la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Et puis pour traiter l'actualité de Jérusalem, où des heures de plus en plus sanglantes et de plus en plus fréquentes se déroulent entre Israéliens et Palestiniens, nous sommes allés à la rencontre de Dominique Vidal, historien, journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, qui nous dira son opinion sur la possibilité d'une troisième intifada. Nous évoquerons aussi la campagne BDS en France, la campagne pour le boycott, le désinvestissement et des sanctions contre Israël, qui justement défend la cause palestinienne en France. Nous ferons également un détour par la ville martyr de Kobané, en Syrie, où la population kurde résiste aux assauts d'un groupe islamiste de sinistre réputation, Daesh, l'État islamique, qui tente de prendre la ville. Il sera également question de réchauffement climatique, et puis de ces particules fines, qui nous empoisonnent progressivement, avec les résultats d'une grande enquête assez effrayante sur la question. Et puis nous parlerons du commerce équitable, et nous reviendrons sur l'affaire des mille vaches. Avec de bonnes nouvelles pour les opposants à ce projet démentiel. Quentin, rassemblement contre le projet de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, mutilé au visage. Rémy, rassemblement contre le barrage de Sivins, tué. Le point commun entre ces deux hommes, et de bien d'autres encore, avoir été victime des grenades lacrymogènes instantanées, utilisées par les forces de l'ordre pour déstabiliser les manifestants en cas de débordement. Le débat sur la dangerosité et le retrait de ces armes qui tuent, utilisées par les forces de l'ordre, est relancé. Nous avons assisté au rassemblement parisien, pour dire stop, à la répression policière abusive. Police, assassin, casmeur, démission ! Dans la nuit du 25 au 26 octobre, Rémy Fresse meurt d'une grenade balancée par un gendarme. Ce jeune homme manifestait contre un projet de barrage dans le Tarn. Suite à cela, des manifestations en hommage à Rémy Fresse et contre les violences policières se déroulent dans toute la France. Rennes, Paris, Toulouse, ces manifestations sont le plus souvent interdites et les manifestants arrêtés pour s'y être rendus, embarqués pour avoir distribué des tracts et parfois malmenés. Nous sommes tous suspects avant l'heure et tant pis pour Quentin qui a perdu son œil, une grenade lancée par un CRS lors d'une manifestation à Nantes contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Selon Amnesty International, sur 663 plaintes examinées par l'organe d'inspection de la police en 2005, seulement 16 ont conduit à la radiation des agents concernés. Un an plus tard, seules 8 allégations de violence sur 639 ont abouti à une telle sanction. De très nombreuses plaintes déposées contre des agents des forces de l'ordre sont classées sans suite par le parquet avant même de parvenir au tribunal. Les recherches effectuées par Amnesty International montrent que la grande majorité des plaintes à l'encontre des policiers ont été déposées par des victimes appartenant à une minorité dite visible ou des ressortissants étrangers. Suite à la mort de Rémi Fraisse, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a fait interdire l'utilisation de ces grenades par les gendarmes, mais par contre reste conscient qu'il faut garder l'utilisation de ces grenades par les CRS. Je cite le ministre, selon lui, « Elles sont nécessaires au maintien à distance et indispensables à la gradation de réponses pour protéger les forces de l'ordre et les manifestants. » Alors Xavier, on a le droit de se demander si vraiment ce sont des arguments légitimes, sachant que ces armes sont quand même plus que dangereuses. Évidemment, et puis toutes les grenades lacrymogènes utilisées par les forces de l'ordre peuvent être mortelles dès lors que le tir est tendu, ce qui n'est pas autorisé bien sûr, mais qui, dans l'affolement ou dans les émotions négatives qui peuvent assaillir des policiers d'idéologie déviante ou sous pression de leurs autorités, eh bien ça peut conduire aux mêmes tragédies. Social, le gouvernement a annoncé que cette année, il n'y aurait pas d'augmentation du SMIC. Dans le même temps, on apprenait qu'en France, les plus hauts revenus pouvaient confiner à l'équivalent de 240 fois le SMIC. Il s'agit évidemment de grands patrons de notre industrie, grands patrons qui sont dans l'actualité, puisque le gouvernement a commencé à émettre de timides critiques sur les retraites chapeaux dont ces grands patrons, 100 000 à 200 000 en France, bénéficient. Alors, Flors et Retraite Chapeau, ce sont des compléments de retraite que s'octroient les plus grands patrons au frais de leur entreprise et jusqu'à leur mort. Pour donner un exemple que les travailleurs au SMIC de Carrefour apprécieront sans doute, leur ancien PDG, Larf Olofsson, qui fut PDG seulement trois ans, trois petites années à Carrefour et qui a d'ailleurs laissé un bilan catastrophique, c'est pour ça qu'on l'a remercié, il touche encore l'équivalent de 500 000 euros annuels de retraite chapeau, de complément de retraite, pour qu'il ne souffre pas trop de l'écart de train de vie qu'il avait quand il était PDG de Carrefour et quand il est aujourd'hui à la retraite. On verra ce que le gouvernement fera contre ces retraites chapeaux dites excessives, même si on peut concevoir un certain nombre de doutes sur sa volonté à agir. Donc l'austérité n'est pas pour tout le monde, mais touche le plus grand nombre. Je crois que les plumées se rebifent. Oui, les plumées de l'austérité, c'est un nouveau collectif qui est parti de quelques communes, dont l'Île-Saint-Denis, la commune qui nous accueille pour l'altergité, parce que le plan valse d'économie drastique dans les comptes publics frappe de plein fouet les communes et notamment les communes les plus pauvres de France. 10 000 maires ont signé une pétition pour dénoncer ces coupes budgétaires et les plus pauvres des communes ont formé ce collectif des plumées de l'austérité, une pétition dont vous voyez l'intitulé sur votre écran a été lancée. Des actions ont eu lieu aussi pour tenter d'enrayer ces coupes dont les dégâts vont être très importants. Dégâts qui vont se traduire par des coupes dans les services publics, un véritable recul des services à la population. Pour vous donner un exemple, sur le budget d'une petite commune comme celle de l'Île-Saint-Denis en banlieue parisienne, 7 000 habitants, les deux tiers de la population en logement social, les coupes du plan valse représentent 750 000 euros de moins dans le budget de la commune d'ici 2017, soit l'équivalent de la fermeture des services publics un mois chaque année. Complètement, pas d'école, pas de transport en commun, pas d'assistance aux personnes âgées pendant un mois par an jusqu'en 2017. La campagne contre le désherbant Roundup vise à faire interdire l'herbicide le plus commercialisé dans le monde et qui appartient à la firme américaine Monsanto. Pour arriver à une telle avancée législative, des militants mènent partout, des actions coup de poing afin d'obtenir le retrait de ce produit dangereux des rayons. Action spectaculaire et désobéissante de la part du collectif Roundup Non Merci, la semaine dernière en région parisienne. Alors on est aujourd'hui ici à Carrefour pour dénoncer la vente du Roundup. Le pesticide fabriqué par Monsanto qui provoque de nombreux cancers, qui pollue les nappes phréatiques. On a de quoi désherber tout le stade de France, qui est un perturbateur endocrinien. Et donc après avoir fait des actions chez Castorama, on est aujourd'hui chez Carrefour. Bonjour. On s'est aperçu que Carrefour vendait du Roundup et que c'est extrêmement dangereux. Je vois des gens à la caisse qui manifestent contre le Roundup et aussitôt je pense Monsanto et aussitôt je pense Poison et aussitôt je dis ils ont raison. Et quand on m'explique que Carrefour ne veut pas enlever le Roundup de ses rayons, je me dis est-ce que je peux encore être cliente à Carrefour ? Chers clients de Carrefour, Carrefour s'entête dans un choix commercial qui n'a pas d'autre raison que de maximiser les profits de ses actionnaires. La vente d'un produit aussi dangereux que le Roundup est totalement absurde. Quand on nous dit qu'il n'y a personne qui est capable de décider, moi je pense que les gens, ils sont semblants de ne pas être capables de décider. Si les Carrefour n'ont pas une position écologique qui me convient, je ne peux plus être cliente. Vous comprenez, on n'est pas client sans cerveau, on en a encore un peu des parts de cerveau et on peut acheter la même chose ailleurs. D'ailleurs, plusieurs grands groupes l'ont bien compris puisqu'ils ne vendent plus ce produit pour protéger la santé de leurs clients. C'est notamment le cas de l'enseigne botanique mais également de Leclerc qui ne vend plus de pesticides dans 42 magasins en Bretagne. Des études sans équivoque montrent que le glyphosate, substance active du Roundup, provoque des cancers et des problèmes hormonaux graves. Notamment l'étude du professeur Serralini de l'université de Caen. Vous connaissez le Roundup, monsieur ? Je connais ça en plus. Vous en avez déjà utilisé ? Non, non, franchement. Ça vous arriverait ? Ça vous y a de la réalité d'en utiliser ? Maintenant que je vois tout ça, non, franchement. Donc il y a deux personnes du collectif Roundup Non Merci qui sont parties discuter avec le directeur de ce magasin Carrefour à Rony-sous-Bois pour essayer de le convaincre d'arrêter la vente de Roundup. Qu'est-ce que vous pensez de cette campagne d'alerte ? Elle est nécessaire, même si je pense que tout le monde est déjà plus ou moins informé par les médias, mais ça serait bien aussi que les centres commerciaux, les magasins participent aussi, ils disent qu'ils veulent notre santé, alors autant le faire. Non, ils n'ont pas encore viré. Monsanto, pour moi, c'est une grande multinationale, donc ils ont tout verrouillé, donc ils ont un pouvoir immense de nuisance. Il faut savoir que Monsanto s'est fait connaître notamment pour avoir produit le gaz orange, enfin l'agent orange, qui a été utilisé par la mer américaine au Vietnam et qui aujourd'hui encore a des conséquences très très importantes sur la population au Vietnam, des malformations, des cancers, etc. Et bien Monsanto a utilisé ses compétences en quelque sorte pour fabriquer ensuite des pesticides qui sont aujourd'hui utilisés dans l'agriculture, comme le Rondop. Et y compris, il fabrique aussi des OGM, donc des organismes génétiquement modifiés qui sont capables de produire eux-mêmes le Rondop. C'est des lobbies, c'est des grands lobbies, des lobbyistes, et puis c'est... Ce sera déboulonnable pour moi. L'entreprise Carrefour choisit donc le cynisme au détriment de la santé de ses clients, mais au profit des actionnaires du groupe Carrefour, première marque de grande distribution en France. On vient d'être reçus par le directeur du magasin. Il venait de nous dire qu'en gros il était sensible à l'écologie, que Carrefour faisait plein de choses, et nous on soulevait le fait qu'il y a une énorme contradiction à parler de développement durable et à vendre des poisons. Bon, il nous renvoie vers la réunion qu'on aura la semaine prochaine apparemment avec le département développement durable. Moi ce que vous faites c'est très bien, parce que vous sensibilisez les gens, parce que moi ça m'a été interpellé, donc il n'y a pas de problème. D'autres actions vont être prévues dans différents Carrefour Roundup. Merci pour l'avis. Il y a vraiment urgence, Xavier a retiré le Roundup des rayons, des grandes surfaces. Oui, parce qu'il est massivement utilisé dans les champs, dans les jardins publics, et même dans les jardins privés, et qu'il est d'abord un perturbateur endocrinien, ça veut dire qu'il agit sur le fœtus, d'où des malformations congénitales, et puis aussi sur les cancers, dont notre pays connaît une véritable épidémie. Droits des femmes. Le droit à l'avortement, le résultat de plusieurs années de lutte désobéissante des femmes, pour la maîtrise de leur corps, et la liberté de le choisir et d'en disposer, est désormais bien protégé. Nous fêtons les 40 ans de la loi Veil. Seulement en 10 ans, une centaine de centres IVG ont fermé, de manière plus ou moins discrète, en France, au prétexte d'économies budgétaires. Ce n'est donc pas un hasard si chaque année, 5000 Françaises partent se faire avorter à l'étranger. Droits des femmes toujours. On célébrait cette semaine la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Alors on s'est posé la question de la situation de ces violences faites aux femmes en France. Et en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son compagnon. 216 000 femmes sont victimes d'agressions de la part de ces mêmes compagnons. Mais elles ne sont que 15% à porter plainte. Les pouvoirs publics ont mis en place des formations à destination des professionnels, des services sociaux notamment, un numéro de téléphone d'urgence et facilité le dépôt de plainte. Seulement rien n'est fait pour sortir les femmes de la dépendance économique envers leurs compagnons. Et c'est souvent la question qui est la plus difficile à résoudre pour ces femmes menacées chez elles mais sans autre solution que de rester sous la domination en quelque sorte de leur bourreau. Manque de place dans les foyers de femmes battues, inégalité massive de salaire à poste égal. En France, on a toujours un écart de 25 à 30% des salaires à poste égal et à compétence égale bien sûr entre les hommes et les femmes. Et puis aussi une représentation majoritaire des femmes dans les professions les plus précaires. Et tout ça concourt à une dépendance économique des femmes envers leurs maris, leurs compagnons et notamment envers leurs compagnons les plus violents. Donc encore un long chemin à faire. A Jérusalem, les violences entre Israéliens et Palestiniens ne faisant que s'amplifier, une troisième intifada est à craindre à la veille d'un vote possible à l'ONU de la reconnaissance de l'État palestinien. L'altergité est allée à la rencontre de Dominique Vidal, spécialiste du Proche-Orient. C'est au bar-restaurant du Lieudit dans le 20e arrondissement parisien que Dominique Vidal donnait une conférence organisée par les Amis du Monde Diplomatique. L'altergité en a profité pour interroger ce journaliste spécialiste du Proche-Orient sur l'attaque meurtrière dans une synagogue du quartier Arnof de Jérusalem. Dominique Vidal, bonsoir. Cinq Israéliens ont été tués dans une synagogue par deux hommes armés de couteaux. Ils ne semblaient pas apportenir à une faction combattante palestinienne, mais deux simples ouvriers du bâtiment, dont un était père de trois enfants. Comment interprétez-vous ces meurtres ? C'est évidemment une escalade très grave, mais qui s'inscrit dans une escalade. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand nombre de violences à la fois israéliennes et palestiniennes depuis plusieurs semaines. Et là, on a l'expression du désespoir, du désarroi. C'est une expression épouvantable, évidemment. Mais il faut l'interpréter comme ça. Ce n'est pas visiblement un attentat préparé à l'avance par des organisations palestiniennes, même si tel ou tel l'a revendiqué. Justement, le 4 mai 2014, un accord de formation d'un gouvernement de coalition entre le Hamas et le FATA a été signé au CAIR. Depuis cette signature, la situation entre Israël et la Palestine n'a pas cessé de se dégrader. C'est en direction vers une nouvelle intifada. Je crois, si vous voulez, que les dirigeants israéliens ont peur de ce gouvernement d'union parce que depuis la division entre le FATA et le Hamas en 2006, ils avaient joué de manière extrêmement habile sur les conflits existants entre les deux mouvements, entre Gaza et la Cisjordanie. À partir du moment où les mouvements se réunissaient, c'était une menace pour la stratégie israélienne de division et de manipulation. Et donc, je pense que, d'une certaine manière, la guerre qu'Israël a menée contre le peuple de Gaza était une tentative aussi pour faire sauter cette union, pour permettre que le jeu entre le FATA et le Hamas se remette en route et permette à nouveau à Israël de repousser au calende une éventuelle négociation sérieuse de paix. En Israël, les forces progressistes et le camp de la paix sont devenues au mieux inaudibles, au pire inexistantes. La droite se fait déborder par son extrême et ses colons. Quel impact peut avoir la reconnaissance d'un État palestinien par la France auprès du gouvernement et de la société israélienne qui semble se radicaliser ? Je crois qu'une partie de la société israélienne se radicalise, une autre ne s'exprime plus. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Elle est là. Tous ceux qui ont cru à la paix sont là. Mais ils n'ont plus de partie portant cette perspective. C'est ça qui, à mon avis, est la raison de cette disparition apparente. Je ne pense pas que ce soit une vraie disparition. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que les choses sont tellement bloquées en Israël. La droite et l'extrême droite, et avec elle, les colons, ont acquis un tel poids dans les institutions que seule une intervention extérieure permettra de débloquer les choses. Il faut que l'ONU, la communauté internationale au sens large, au vrai sens des 193 États membres, intervienne pour, je dirais, à la fois fixer le cadre d'une solution, les délais, les Palestiniens proposent trois ans, et à partir de là, encadrent littéralement la négociation entre Israéliens et Palestiniens. Il faut que ce soit le monde entier qui vienne, d'une certaine manière, au secours des uns et des autres. Parce que l'intérêt des uns et des autres, c'est de trouver un accord, et un accord aussi rapide que possible. Justement, à propos de la reconnaissance de l'État palestinien, comment expliquez-vous le refus du groupe UMP de ne pas participer au vote de cette reconnaissance le 28 novembre prochain ? Moi, personnellement, sur ce vote, comme sur n'importe quel vote à venir, je n'ai pas un rôle de devin. Je suis journaliste et historien. Les historiens ne travaillent pas sur l'avenir, sinon ce n'est plus des historiens. Ce que je vois, c'est que la succession de reconnaissances, d'abord gouvernementales avec la Suède, et ensuite parlementaires au Royaume-Uni, en Irlande, en Wallonie, hier en Espagne, bientôt sans doute en France et au Danemark, tout cela est de nature à faire bouger les dirigeants israéliens qui se sentent réellement isolés aujourd'hui. Nous vous parlions déjà lors d'un précédent altergité du collectif BDS qui appelle notamment au boycott de la boisson SodaStream commercialisée par l'État d'Israël et dont l'entreprise se trouve sur les territoires colonisés de Cisjordanie. Le collectif Boycott, Désinvestissement, Sanction s'est infiltré au cœur du Salon international agroalimentaire de Paris pour dénoncer la vente de produits issus des terres palestiniennes colonisées par l'État d'Israël. Une action coup de poing, comme le montre le reportage qui suit. C'est dans le cadre du Sial, le Salon de l'alimentation, qui s'est tenu le 21 octobre au parc des expositions de mille peintres, avec 1500 exposants venus de 104 pays, que des militants et militantes de la campagne BDS France, ainsi que des désobéissants, ont investi le pavillon israélien. Boycott Israël ! 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 L'État d'Israël ne respecte pas le droit international. L'État d'Israël vend des produits issus des colonies palestiniennes. Israël bombarde les enfants en Gaza et continue à faire du business en France comme si de rien n'était. N'écoutez pas, Boycott ! Israël ! Boycott ! Israël ! Boycott ! Deux sociétés étaient particulièrement visées. L'entreprise H20, dont le siège et l'usine se trouvent dans la colonie israélienne de Barkan, en territoire occupé palestinien, ainsi que Adanim, qui utilisent pour ces produits des herbes de la vallée du Jourdain, qui est en territoire palestinien illégalement occupé par Israël. Deux sociétés qui participent et profitent de l'apartheid israélien et sont coupables de graves violations du droit international en Palestine occupée. À l'intérieur du salon qui se tenait par des expositions à l'une peinte, les militants qui sont venus interpeller les organisations et leur demander de renoncer à l'avenir à recevoir les entreprises israéliennes dans leur enceinte se sont fait le viol avant expulsés. Le plus important c'est que je voudrais que tous nos exhibitors soient heureux. Et pour qu'ils soient heureux, nous voulons qu'ils faire un bon business, qu'ils apprennent beaucoup sur les innovations et les trends, et aussi de faire un bon, un bon network de business pour les guider dans leur stratégie de export. Les gens que nous sommes en contact sont très haute qualité et nous sommes vraiment heureux de travailler avec Ciel. Nous voulons féliciter à tous à Ciel sur leur 50e anniversaire. Ils ont une grande responsabilité de construire ce marché que nous aménageons. Les militants sont intervenus avec des slogans, des pancartes, des prises de parole à l'intérieur du salon pour dénoncer la présence d'Israël et de ces deux entreprises et des collaborations complices dont elles bénéficient. La campagne BDS France continuera à se mobiliser lors des prochains salons organisés par le Ciel pour mettre fin à une honteuse complicité avec la colonisation, l'apartheid et les crimes de guerre israéliens. Gaza ! Gaza ! On n'oublie pas ! Imane, militante et activiste du collectif BDS, sera l'invité de l'Agité Plus tout à l'heure, spécial Palestine. International toujours, Kobané assiégé. Depuis plus de 70 jours, la ville syrienne de Kobané, située à la frontière entre la Syrie et la Turquie et occupée principalement par une population kurde, fait l'objet d'un siège de la part de l'État islamique dit Daesh. Ceux-ci, les militants islamistes de Daesh ont déjà détruit les hôpitaux de la ville et incendié un certain nombre de maisons. Mais ils n'ont pas réussi à faire tomber la ville dont ils menacent le régime démocratique, laïc, suffisamment rare au Moyen-Orient pour être salué ici dans ce journal télé alternatif. On craint un massacre, très clairement, et une délégation de militants français s'est rendue ces jours derniers là-bas pour montrer une solidarité active envers la population martyre de Kobané. Nous sommes à quelques centaines de mètres de Kobané où derrière la brume et dans la ville les combats se poursuivent, les YPG se battent pour repousser Daesh et nous sommes aussi à l'endroit où devrait pouvoir s'ouvrir un couloir humanitaire, ce qui n'est pas fait à ce jour pour ravitailler les combattants, la population civile et au nom de la délégation coordination nationale de la solidarité kurdista, nous appelons l'ensemble des progressistes en France et en Europe à se mobiliser pour l'ouverture de ce couloir humanitaire. Il y a urgence, vous entendez le bout des avions, des combats derrière et il faut absolument que les YPG et les Kurdes regagnent Kobané. Nous sommes sur une colline juste en face de Kobané, d'ailleurs on entend en ce moment des tirs à l'intérieur de la ville. Derrière moi, il y a les chars turcs qui observent depuis longtemps maintenant sans rien faire. la ville de Kobané est toujours assiégée par Daesh, bien que les nouvelles soient bonnes et que Daesh recule, que les forces de l'IPG sont en train de regagner du terrain. Ici, le moral est plutôt bon. D'après les informations que nous avons, les combattants kurdes regagnent du terrain sur Daesh à Kobané. Il serait temps que l'Europe ouvre un corridor humanitaire pour évacuer les blessés et surtout pour apporter des armes, parce que c'est essentiellement d'armes qu'ont besoin les combattants kurdes afin d'assurer leur victoire. Les gens ici viennent de toutes les parties du Kurdistan pour soutenir, bien qu'ils ne puissent pas entrer à Kobané, puisque l'armée turque interdit l'entrée. Ils viennent ici pour apporter leur solidarité. Beaucoup d'émotion la rencontre de personnes d'un peuple formidable. C'est vrai qu'on a rencontré des gens déterminés sur de leur cause. On sent que derrière il y a une réflexion, des combats qui ont été menés depuis plusieurs générations et ça se ressent, il y a le poids de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui face à nous, il n'y a pas exprimé de colère, rien qu'une détermination froide, mais sûre et on sent qu'ils iront jusqu'au bout. C'est-à-dire que le projet aujourd'hui qui est porté de confédéralisme démocratique, quelque chose qui est ancré dans la population et la population est prête à se battre. Aujourd'hui, les YPG se battent dans Kobané avec le soutien derrière de tout le peuple kurde. C'est ça aussi qu'on a pu constater, c'est que le Daesh a affaire à un peuple en armes face à lui et ça, l'obstacle sera trop grand à surmonter et la victoire est proche. C'est ce que nous disent les personnes qu'on a rencontrées. Le moral est excellent et c'est encourageant. Il y a 120 000 civils qui ont été obligés de fuir Kobané devant l'avancée de Daesh. Ils sont dans la région, ils sont à Surouch et à Gaziantep et dans les villes proches. Et en fait, l'État turc qui reçoit les subventions pour aider les réfugiés ne s'occupent que d'un minuscule pourcentage de ces 120 000 réfugiés. En gros, 6 000 réfugiés sont pris en charge par l'État turc et le reste des 120 000 réfugiés est pris en charge par les mairies, par les communautés kurdes de la région qui les hébergent, qui les nourrissent et qui les soignent. – Sous-titrage – Le courage de la vie – Chéry no mere – – Chéry no mere – – Chéry no mere – Dérèglement climatique. Cette semaine, le sud-marocain connaissait des précipitations record qui ont provoqué des dégâts considérables et tué plus d'une trentaine de personnes. Dans le même temps, aux États-Unis, en un an, le pays a été traversé par deux vagues de froid qui sont également un record, séculaire, avec des baisses de température considérables de plus de 20 degrés, parfois en une seule journée. C'est le groupe de construction Shimizu au Japon qui lance le projet Ocean Spiral qui se propose de résoudre le problème de la montée des eaux que nous connaissons déjà du fait de ce dérèglement climatique et qui menace un certain nombre de territoires là où en général les populations vivent aux abords des mers. Le projet Ocean Spiral se propose de construire ni plus ni moins une ville marine, une ville sous la mer, d'ici 2030, une ville de 5000 habitants. Autant dire que nous sommes loin de trouver une solution au déplacement des populations de ces 600 millions de réfugiés climatiques et que les places dans cette ville y seront certainement très chères. En bref, les riches sont en train de se sauver tranquillement des conséquences qu'ils ont causées sur le climat. Et je renvoie vers le livre de notre camarade Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète. Pollution toujours aux particules fines. On apprenait dans la presse récemment qu'une vaste enquête sur la pollution de l'air à Paris révélait qu'à chaque pic de pollution, un simple marcheur piéton dans la rue apparaît. Respirait en particules fines, ces particules de pollution extrêmement dangereuses, cause de cancers, de maladies cardiovasculaires, notamment des infarctus et d'asthme bien sûr, équivalait à être dans une pièce de 20 mètres carrés en compagnie de 8 fumeurs. On est donc sur des records de pollution qui, s'ils ne sont pas encore ceux de la Chine, qui rendent absolument invivables certaines villes de Chine, menacent très clairement l'espérance de vie des franciliens et au-delà des populations des grandes villes françaises. On estime qu'un habitant de l'île de France à 30 ans a déjà perdu six mois de son espérance de vie à cause de ces particules fines. Alors l'origine de ces particules fines, ce sont bien sûr les voitures pour 25% des émissions et puis l'industrie, 30%, l'agriculture, 15% et un certain nombre d'autres causes comme le chauffage au bois, par exemple. La mairie de Paris parle d'interdire les véhicules diesel dans le centre de Paris. Ça ne pourra qu'améliorer en effet la situation, même si ce type de solution est largement inférieur. On serait partisans, nous, davantage d'une interdiction complète des grosses cylindrées et puis peut-être du développement massif des modes de circulation doux, vélo, transport en commun gratuit, etc. Et puis une victoire dans le combat contre la ferme des Millevaches. Le leader français des produits frais laitiers pour les marques de distributeurs, ce noble, se retire de la ferme des Millevaches, donc. Il n'achètera pas le lait de Michel Ramery. Harcelé par les militants écologistes mobilisés par la Confédération paysanne, et menacé de boycott par les magasins Biocop, il a revendu ses parts. De son côté, l'activiste et porte-parole de la Confédération, Laurent Pinatel, est convoqué chez les gendarmes pour répondre de l'occupation du siège social de sa société, de la société Michel Ramery, en septembre 2013. Pour finir sur une note positive, notre journal télé alternatif, le commerce équitable, une solution pour améliorer la question de l'échange inégal, de cet échange commercial entre les pays du Nord et les pays du Sud, qui se traduit en général par l'enrichissement des pays du Nord et l'écrasement sous la pauvreté des pays du Sud, se tenait récemment un colloque autour de cette question. On le voit en image. Ici, c'est les rencontres nationales du mouvement Faire un monde équitable, qui est un mouvement de citoyens engagés pour un changement de consommation, pour plus de justice et de durabilité dans notre consommation. En fait, ces rencontres sont le rassemblement des représentants de nos membres, donc 25 associations locales et quelques adhérents individuels répartis sur tout le territoire, et qui oeuvrent au quotidien pour accompagner le changement de consommation dans les collectivités, le grand public, les scolaires, les entreprises également. Le changement, je ne l'ai pas dit, mais c'est toujours systémique. C'est toujours des échos, des strats. Alors aujourd'hui, ce sur quoi je travaille avec eux, c'est est-ce qu'aujourd'hui le commerce équitable accompagne les changements de consommation vers une consommation plus équitable, et comment est-ce qu'on peut faire ça de façon plus vivante, en tenant plus compte des facteurs humains, des enjeux humains, et de façon plus respectueuse, et peut-être aussi plus efficace, pour ces structures dont c'est la mission, dont c'est la raison d'être, et qui se heurtent aujourd'hui à des freins, à des résistances au changement, et qui ont du mal à être entendus en tant que promoteurs ou acteurs du commerce équitable. Pour toute démarche de transition, au sens avec un grand T, la transition, le changement de société qu'on vit aujourd'hui, ce que j'observe moi, avec toutes les structures que j'accompagne, c'est que le changement appartient à l'autre. Le changement est vraiment dans les mains de l'autre. Et quand on voudrait aller plus vite, forcer le changement, on crée des freins en face. Et que pour moi, la posture juste, c'est une posture d'accompagnement. Et ça, ça nécessite d'être soi-même dans un endroit confortable, d'être soi-même en paix avec soi, ses motivations et son action quotidienne, d'être bien, d'être à l'aise, pour être en mesure d'entendre l'autre où il en est, avec ses inconforts, ses tensions, ses contraintes, et pour créer un espace, proposer un espace, pour que l'autre puisse réfléchir à ce qui serait son moteur à changer. Et ça, c'est le vrai travail d'accompagnement. On a quatre grands axes, qui sont, un, évidemment, ce qu'on a essayé de faire, donc raisonner. On l'écrit de deux manières différentes, puisque la résonance qu'on a auprès des gens permet également de réfléchir et de résonner. On s'est mis à un autre axe, qui était celui de convaincre, convaincre d'autres personnes, convaincre les institutions, convaincre les individus, par exemple, et les institutions et les puissances, on va dire, ceux qui détiennent le pouvoir, par l'idée simple qu'il y a une masse qui est en train de grandir, une accumulation de force qui est en train de faire en sorte que la transition peut arriver. Et qu'est-ce que c'est le commerce équitable ? Le commerce équitable, en fait, c'est une façon d'échanger, en fait, avec les producteurs, et en tout cas, avoir un partenariat de longue durée et qui valorise le travail de celui qui est à l'autre bout de la chaîne. Et nous, au sein du mouvement FAIR, on le conçoit aussi, le commerce équitable, comme un respect du consommateur, en fait. Est-ce que toute la chaîne est réellement équitable ? Est-ce qu'on a la garantie que les employés qui travaillent pour des petits patrons, des petits exploitants, etc. ? Aujourd'hui, moi, qui ne suis pas du commerce équitable, qui travaille sur les changements, je dis qu'il y a des incohérences. Aujourd'hui, il y a des dissonances au sein du commerce équitable, mais comme au sein de tous les aspects de notre société, transport, alimentation, agriculture, voilà, il y a toujours des dissonances. Donc, je pense que la responsabilité des acteurs du monde du commerce équitable, c'est de se dire les choses, de les regarder en face, de ne pas être dans les dénis, et d'être capable d'en parler et de progresser sur ces espaces où il y a encore des enjeux qui ne sont pas complètement au clair. Ce qui a changé depuis avril, c'est que la charte a été officialisée. C'est-à-dire qu'on a rendu... Depuis trois ans, on développe un cadre de référence du commerce équitable local. On le mène avec des partenaires du monde agricole en France, et pas n'importe lesquels, effectivement, on les mène avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et avec le réseau Impact, qui est le réseau qui fédère les grandes organisations agricoles qui se revendiquent de l'agriculture alternative en France. La loi a été promulguée, comme la loi sur l'économie sociale et solidaire. Donc, son article 94 vient redéfinir les clercours de ce qu'est le commerce équitable au monde. Si ce partenariat, aujourd'hui, est aussi fort avec le réseau Impact et avec la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique, c'est parce que les acteurs du monde agricole français et paysans arrivent au même constat que nous. C'est-à-dire qu'avoir des pratiques culturelles exigeantes, bio, agroécologiques, respectueuses de l'environnement, ça a un coût. Et aujourd'hui, le marché permet tout juste de rémunérer ce coût. Et à l'avenir, si on imagine qu'un jour la production bio en France sera au-delà des 3% de la surface cultivable, ce qu'on souhaite tous, les prix risquent de baisser. Et donc, il y a une nécessité de construire des prix équitables pour les agriculteurs qui pratiquent ce type d'agriculture. On parle de bio, on parle de circuit court, on parle de local, on parle de commerce équitable. Ça crée beaucoup de confusion et on a besoin de créer un cadre de référence commun pour réconcilier toutes ces démarches et pour éviter d'avoir à les opposer, d'avoir à choisir entre l'équitable et le local, d'avoir à choisir entre le bio et l'équitable. On propose à travers ce travail de structuration de nouvelles filières qui existe encore très peu en France, là on parle d'une structuration à 15-20 ans, de créer des nouvelles filières qui vont effectivement permettre aux consommateurs d'avoir des produits de haute qualité sociale, environnementale et économique. Voilà, cette édition de notre journal télé alternatif est maintenant terminée. Nous vous proposons de poursuivre la discussion sur la question palestinienne avec Imen, activiste et coordinatrice de la campagne BDS. Ça c'est tout de suite dans l'Alter-JT+, la JT+. Et lors de notre prochaine édition, nous aborderons les grands projets inutiles et imposés. Au revoir, Flore. Au revoir, Xavier. Au revoir à tous. Vous et à toutes.